Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode d'En mes jumelles pour les réunions du mardi à 24 septembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode d'En mes jumelles est posté. Et bien sûr, n'oubliez pas le jeu responsable. Je vous le dis tous les jours, les mentions qui sont en bas ici, il y a ça en tête, c'est important. Un petit mot aussi sur l'émission que nous vous proposons et que je présente tous les jours concernant le The 5. Une émission où on fait un choix en 6, où je vous donne un choix en 6 chevaux pour le The 5 et tous les paris associés. Jeux simples, jumeliers, trios, etc. Donc n'hésitez pas bien sûr à consulter cette émission tous les jours avant midi sur la chaîne YouTube de The Turf et sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on démarre donc pour ce mardi, 15h05, réunion, une course 3 à Auteuil avec le numéro 1 dans la troisième course, Kolo Kiko. Alors Kolo Kiko vient de gagner à Auteuil, quand je dis vient de gagner, c'était le 19 mai dernier. Donc il effectue une petite rentrée, le prix Ferdinand du Fort. C'était une superbe performance sur 4400 mètres. Là, il effectue son retour à la compétition dans cette épreuve importante. Il portera 70 kilos. Bon, ça, c'est le petit bémol quand même. Il doit rendre du poids aux autres. Mais il a couru 3 fois en stipple et 3 fois il a gagné. Je pense qu'il est capable de gagner encore une fois. Même si c'est sa rentrée, même s'il rend du poids. Je lui fais confiance, c'est un bon cheval. Kolo Kiko, ce sera mon premier choix de ce mardi. Mon deuxième choix, réunion 4 course 3, ce sera à Vincennes, 17h45. Attention au numéro 8, Agnel Crépin, qui trouve un bon engagement. 180 000, 280 euros de gain pour une calife à 190 000. Et c'est une bonne occasion pour cette jument de remporter encore un succès. Elle qui a couru cette année 5 courses et a obtenu 4 victoires. Donc associée en plus à Delphine Beaufils-Cernot, qui réussit parfaitement avec elle. Je pense qu'elle est capable d'enchaîner un nouveau succès sur cette piste de Vincennes, où elle vient de gagner le 6 septembre dernier sur le parcours des 2200 mètres. Et ici, on évoluera sur 2700 mètres. Mais bon, ça ne posera pas de problème. Pour moi, cette distance rallongée. Donc je vous invite à la suivre de près, le numéro 8, Agnel Crépin. C'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, réunion 4 course 4, toujours à Vincennes. Ce sera à 18h21, avec un cheval qui est formidable. C'est Jasman de Bayonne, le numéro 6 dans cette quatrième course. Il vient de courir le critérium des 5 ans, course de très haut niveau, bien sûr. gagné par le champion Josh Power devant Joshua Tree. Il a fini septième ce jour-là, sur les 3000 mètres. Là, il va évoluer sur 2850 mètres. Et avant cette sortie, il avait obtenu, lors de ses dix courses précédentes, ou une victoire, ou une deuxième place. Donc là, il redescend de catégorie après avoir tenté de rivaliser avec les meilleurs dans le critérium des 5 ans. Et je pense qu'il est apte à renouer avec la victoire, avec l'aide de Franck Nivard. Je vous invite à le suivre de très près, le numéro 6, Jasman de Bayonne, dans la quatrième de Vincennes. C'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à Auteuil, 16h15, réunion, une course 5, avec le numéro 6, Indivis. Alors, Indivis a gagné à Auteuil le 15 juin. On ne l'a pas revu depuis. C'était sur le steep, dans une listote, 4400 mètres. 14 courses courues dans sa carrière, 10 podiums. Il sera monté par Bertrand Lestrade pour cette rentrée, dans un handicap, un handicap de qualité quand même. Et je pense qu'il peut bien faire d'emblée pour sa réapparition. Ce sera d'ailleurs la seule montre de Bertrand Lestrade en ce mardi. Bertrand Lestrade est quand même un super jockey. Et j'espère que lui et Indivis vont tracer un bon parcours dans cette course. Il peut afficher une cote autour des 7-8 euros pour son retour à la compétition. Je vous invite à le suivre de près. Le numéro 6, Indivis à Auteuil, dans la cinquième. Je vous résume mes choix pour ce mardi 24 septembre. Tout d'abord dans la troisième à Auteuil, le numéro 1, Colo Kiko. Ensuite dans la troisième à Vincennes, le numéro 8, Agnel Crépin. Ensuite dans la quatrième à Vincennes, le numéro 6, Jasmine de Bayol. Et enfin ma petite folie, dans la cinquième à Auteuil, le numéro 6, Indivis. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.